Comment allez-vous ? Comment se sont déroulées ces dernières semaines ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui soient de votre intérêt ? Enfin, peut-être vous me laisserez des messages. Bien, donc on va faire une lecture. Bienvenue, un bienvenue chez moi. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Et puis sur ma chaîne, Amour et Lumière Tarot. Nous allons donc regarder les énergies qu'il y a autour du signe de la balance. Pour les balances célibataires en amour, leur sphère amoureuse, leur sphère sentimentale. Le signe solaire, ascendant lune et Vénus en balance. C'est parti, top chrono. Eh bien écoutez, là j'ai coupé. Et la première coupe est plutôt prometteuse. Pourquoi ? Eh bien je vais vous dire pourquoi tout de suite. D'abord, on a deux signes, d'accord ? Alors, on a l'empereur. L'empereur, toujours, nous parle d'une personne un peu plus âgée en général. C'est l'arrivée d'une personne assez cartésienne, organisée, etc. Comme est l'empereur. Ce pourrait être par le biais de votre profession, ou sphère professionnelle, orbite professionnelle, en relation avec votre profession, etc. Ce pourrait être un supérieur hiérarchique, parfaitement, avec qui il existe peut-être un début de relation, ou que vous aimeriez avoir une relation. Ou sinon, ce peut être quelqu'un, un auto-entrepreneur, quelqu'un qui soit à son compte, et qui arrive dans votre panorama. Donc c'est un beau, 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 très beau signe du bélier. Signe de feu. Mais balance. Voilà, il est là. Et puis là, alors, on a le monde. Alors déjà, le monde, c'est vrai que le monde est une carte très très positive, quand on cherche l'amour. Parce qu'en plus, ça nous augure peut-être l'arrivée d'une personne fondamentale dans notre vie. Un amour peut-être même à distance, comme je le développe souvent avec le monde. Voici la carte. Un amour à distance de notre pays, d'une autre ville, etc. Vraiment, même peut-être par internet. Donc, signe du scorpion. Ou peut-être qu'il y ait cet amour qui soit d'une autre nationalité que vous. Ou ses racines, en tous les cas familiales, soit autres que les vôtres. En tous les cas, très très beau présage de rencontre ici. Ou peut-être le connaissez, ou la connaissez-vous déjà. Et il y a effectivement, regardez-moi cette plénitude et cette joie. Regardez-moi cette joie qu'a ce personnage. C'est la carte qu'on appelle vulgairement le vœu réalisé. Parce que c'est quelque chose, on se sent confortable, on a tout ce dont on désire, tout ce qu'on désire. On a réussi quelque chose, on a abouti, quelle que soit la sphère. Mais enfin, on va rester dans la sphère sentimentale. Donc, il y a un vœu réalisé, c'est une rencontre qui va vous amener beaucoup de plénitude. Et puis, je vois aussi, peut-être pour certains d'entre vous, qu'il y a eu des querelles, peut-être dans le passé, quelque chose comme ça. Ou un petit souci, même peut-être avec un enfant ou un adolescent aussi. Ça pourrait appliquer dans votre sphère émotionnelle. Mais je vois plutôt une relation difficile. Une relation difficile où vraiment, on s'est senti emprisonné. On s'est senti, il y a eu, c'est une épreuve, il y a eu de la douleur. Mais c'était très mental ou beaucoup de stress. Et si ça n'applique pas au niveau sentimental, il y a peut-être une situation comme telle pour certains balances dans leur vie actuellement. Si c'est le cas, la chose positive, c'est que vous arrivez à la fin. Mais il va y avoir sûrement une fin de quelque chose. En tous les cas, il y a un stress. Il y a un stress mental. On se sent emprisonné. Des nuits sans dormir et même peut-être des pleurs, des choses comme ça. Donc, une épreuve, une épreuve. Qui, je pense, pour certains d'entre vous, est dû au passé à une blessure émotionnelle. Et pour d'autres, il y a peut-être, vu que c'est une lecture générale, et qu'en plus, les tarots ont beaucoup de signification. Il pourrait s'agir peut-être d'une situation comme telle dans une sphère de votre vie actuelle. Et puis alors là, dites-donc, c'est le bingo. Nous avons cet amour intense, qu'il soit platonique ou physique. La probabilité de connaître une personne en compatibilité, une personne en osmose, une compatibilité d'âme, je me réfère, où vraiment c'est le flow, ça match tout de suite. Il y a peut-être, dans la vie de mes balances actuellement, cette personne est peut-être déjà là. Ou alors, il s'agit d'une amitié très très intense, un amour platonique, voyez. Vraiment une amitié très intense. Et puis, c'est au dur de rencontrer cette personne, cette personne dont on a parlé, qui pourrait être du signe du bélier ou du scorpion. Bien que ici, ça pourrait être aussi, on pourrait extrapoler la carte du monde. Pour moi, c'est le scorpion. Mais c'est vrai que des fois, j'ai eu, on pourrait dire aussi, puisqu'il y a les quatre signes, on pourrait parler de verso, scorpion, lion et taureau aussi. Je vous le dis quand même, j'oublie tout le temps. Je vous le dis, ça pourrait être une probabilité. Et puis, en plus, on a une très très belle carte aussi en amour, parce qu'on a le jugement qui représente une carte des poissons, un signe, pardon, des poissons ou des verso. Et là, qui nous parle d'un nouvel amour, d'un nouvel amour qui pourrait rentrer dans votre vie, mais aussi, et c'est pour ça, ça me fait un peu connotation, parce qu'avec cette carte, j'ai comme l'impression que certains d'entre vous le connaissent ou la connaissent, cette personne. En tous les cas, il pourrait y avoir la probabilité de nouvelles, d'avoir des nouvelles d'anciens, de personnes de votre passé. Voilà. D'avoir des nouvelles de personnes de votre passé. Et là, on parle d'un signe, donc, du poisson ou du verso. Alors là, j'ai un roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est un personnage, c'est un personnage qui me parle d'un personnage d'un certain âge, un homme mûr, qui est aisé, qui est confortable matériellement. C'est un visionnaire, c'est une personne visionnaire qui travaille dur, qui est très fiable, très généreux, très généreuse. Je ne sais pas si ça vous résonne. En tous les cas, voilà. Il pourrait aussi, tout à fait, son domaine professionnel pourrait tout à fait être dans l'immobilier, parce qu'on est dans les deniers, la construction, etc. Les biens immobiliers, constructeurs, enfin, bâtiments, mais aussi tout à fait en compatibilité. Il aime bien les nombres. C'est un bon gestionnaire, c'est un visionnaire. Comptabilité, pardon, excusez-moi, gestion, etc. Donc, je ne sais pas si ça vous résonne, mais c'est ces caractéristiques-là. Et pour moi, ça pourrait être un signe du bélier ou du taureau. Donc, on a encore bélier ici et taureau. Puis là, vous avez la force. Donc là, c'est un signe du lion. C'est un signe du lion. Et en plus, c'est une très belle carte quand on cherche l'amour. Elle pourrait nous dire aussi qu'il y a un groupe de balance qui se sent très, très bien dans ses pompes en ce moment, sur deux, etc., etc. Il y a quand même une belle maîtrise au niveau vibratoire. Et puis, c'est un très, très bon moment pour sortir et trouver l'amour. Donc là, on a un signe de feu qui pourrait être le lion. Et on nous dit que via, je pense, quelque chose de social, vous pourriez rencontrer aussi cette personne. Voilà. Et en plus, c'est quelque chose d'inattendu. C'est dû au hasard. Vous n'y attendez pas du tout. Et paf, pif, paf, il y a une personne qui rentre dans votre panorama sentimentale. Il y a beaucoup de passion. Et j'ai un autre personnage. Alors là, les caractéristiques de ce personnage pourraient être tout à fait une personne qui a voyagé, qui a déjà pas mal bourlingué, quoi, comme on dit. Très énergique, assez bavard aussi, passionné, très ouvert. Vous voyez, ce style de personne, ce pourrait être un cancer aussi, pour moi, et un lion. Donc, on réitérerait le signe du lion ici, vous voyez. Et là, c'est pareil, c'est affaires. Il travaille dans les affaires, la gestion. Il est indépendant aussi, ça lui va très bien, ça, être à son compte. Chef d'entreprise, consultant freelance, vous voyez, des trucs comme ça. C'est une personne qui a une grande intégrité, qui est sage, qui est exigeant, avec lui-même. Très exigeant, d'ailleurs, peut-être il pêche un peu trop d'être exigeant comme ça. Très courtois, très attentionné. Et il a de grandes valeurs. Il a de grandes valeurs. Donc, je ne sais pas si certains de ces personnages vous raisonnent. Et ici, j'en ai un autre. Dites donc, on est super gâté. On est super gâté. Là, on est sur une reine de Denier. Donc, la reine de Denier, c'est pareil. C'est une personne qui est confortable matériellement. Elle est aisée, elle est généreuse. C'est comme le premier personnage très généreux. C'est un bienfaiteur, une bienfaitrice. Très accueillante. C'est une femme mûre aussi, d'un certain âge. Là, ça pourrait très bien lui aller dans les domaines comme, je ne sais pas, la fonction publique, vous voyez. La politique. Dans le domaine du sport, pourquoi pas un coach sportif. L'écologie aussi. Le secteur alimentaire, les affaires. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais voyez, ce style de personne, toujours confortable matériellement et très accueillante, chaleureuse aussi. Donc là, on a encore un signe du scorpion qui est ici. Et là, c'est une très belle carte aussi quand on cherche l'amour. Vous avez de très belles cartes. Vous devriez vraiment se matcher au niveau sentimental, mais célibataire. Parce que là, c'est l'arrivée d'une belle romance et un amour constant et durable. Donc, en général. Voilà, voilà. Et je vois aussi une nécessité de s'éloigner de quelque chose. Peut-être une carence affective pour certains d'entre vous. Une carence affective. Ou des petits problèmes financiers. Une carence financière, ça pourrait appliquer aussi. Beaucoup de passion. Un nouveau départ avec une personne très passionnée. Ou une actuelle relation, mais qui n'est pas ancrée dans le compromis et qui est très, très passionnée. Il y a quand même une nécessité de réflexion. Et là, il y a le signe de la Vierge. Donc, le signe de la Vierge qui sort ici. Voilà. Et qui me dit aussi, et qui me parle, que certains de mes balances, bien, ne cherchent pas spécialement l'amour. Ne cherchent pas spécialement l'amour. Avec cette carte. Là, on a un signe du taureau encore. Donc, une personne très spirituelle, très cultivée. Un peu plus âgée aussi. Et beaucoup de passion. Succès et passion. Donc, vraiment très, très bien, mes Vierges. On va demander aux... Mes Vierges, mes balances, excusez-moi. J'étais avec l'ermite, moi, le signe de la Vierge. Donc, on va demander à vos guides pour les balances célibataires en amour. Quel message complémentaire l'oracle bleu aurait à nous donner ? Donc, oui, encore et toujours. C'est la même carte. C'est la transformation. Il y a un changement. C'est un très bel amour. Une belle romance qui peut arriver. Un signe du scorpion encore ici. Une connotation de mer. Alors, est-ce que vous avez prévu d'aller au bord de la mer ? Peut-être que vous rencontriez cette personne comme ceci. Ou alors que cette personne est vue sur la mer ou vive pas loin de la mer. Ou que vous viviez vous-même pas loin de l'eau. Et puis, une très, très belle personne. Une très belle personne ici. Généreuse. Qui a de l'empathie pour les autres. Très humaine, etc. Qui arrive dans votre panorama. Qui va vous amener énormément de sérénité. Peut-être est-il ou êtes-vous amante des animaux, du monde animal aussi, s'il me sort. Beaucoup d'attachement. Une très, très belle relation. J'ai aussi une connotation de montagne pour si ça peut résonner entre vous. Et il y a eu sûrement, oula oui, il y a eu une rupture pour mes balances. Une rupture. Il y a un blocage pour certains d'entre vous, pour mes célibataires, pour trouver l'amour. D'où peut-être c'est le signe, pardon, excusez-moi. L'ermite qui nous parle d'une introspection. Que vous ne cherchez pas l'amour. Qu'il y a besoin de réfléchir. Parce que, tout simplement, vous êtes en guérison. Elle me sort ici, certains d'entre vous sont en guérison. Et c'est un blocage actuel, la guérison, pour trouver l'amour. Parce que votre cœur n'est pas encore assez ouvert à mes balances. Pour le trouver, pour pouvoir redonner l'amour et pour en recevoir. Il y a des choses à travailler. Des choses à clarifier. Il y a eu une relation, une séparation ici, assez difficile, avec beaucoup de sacrifices. Une épreuve émotionnelle. Beaucoup de tristesse, oui. Elle est là, en plus, je ne l'avais pas vue. Ben voilà, la séparation. La séparation, elle est là. Très bien. Peut-être cette personne aimerait beaucoup les arts, ou serait artiste. Je ne sais pas si certains de mes balances ont le projet d'achat ou de vente de biens immobiliers, ici. Et l'élévation, très très bien. Carte très positive, mes balances. On continue, on va demander au True Love Oracle, un message pour le signe de la balance célibataire en amour. Balance solaire, ascendant, lui, en balance, lui, sans balance. Un message permet, balance célibataire en amour. Merci. Voilà. Là, plus clair, ce n'est pas possible, mes chères balances. Il y a une âme soeur, une âme en compatibilité. Elle était déjà sortie ici. Ou une amitié intense, quelque chose. Mais quelque chose qui, émotionnellement, est très très important. Peut-être une personne que vous connaissez, ou qui va rentrer dans votre vie. Mais avec une très belle compatibilité d'âme. Et en plus, peut-être, elle pourrait être un peu plus âgée que vous. Et regardez, c'est suivi du compromis. Donc, il va y avoir un compromis qui s'avance et qui s'annonce. Il y a une belle maturité pour mes balances. Et il y a cette nécessité de garder l'équilibre dans une situation. Une connexion. Une connexion en maturité. Peut-être que certains d'entre vous, qui ne sont pas en couple vraiment compromis, mais qui ont des aventures et tout ça, se sont disputés il n'y a pas longtemps. Il y a eu peut-être une petite querelle dans des relations que vous avez, mes balances. Donc, on va demander à Laura fait des miracles du cœur. Des messages complémentaires sur mes balances. Célibataire en amour. La séparation, séparation physique ou émotionnelle. Vous allez recevoir une bénédiction, une bonne nouvelle, un petit cadeau, quelque chose qui va vous faire très, très plaisir. Que ce soit dans la sphère que ce soit. Il y a eu une relation toxique. Ou peut-être avez-vous une relation actuelle avec quelqu'un qui ne tarde à se compromettre ou ne vous donne pas, ne vous apporte pas ce que vous désirez. On vous pose la question, êtes-vous dans une relation toxique ? Pardonnez pour vous libérer. Donc, c'est bien des messages aussi pour mes balances qui sont en guérison. Vous allez sortir de là et vous serez bientôt prêts à rouvrir votre cœur, mes chères balances. Ne vous inquiétez pas. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Tout arrivera à temps, vous voyez. Tout arrivera à temps. Je ne sais pas si quelqu'un a tenté de vous manipuler ou vous étiez avec une personne qui était très manipulateur, manipulatrice. Une belle romance s'approche, on l'a vu. De toute façon, il y a l'âme sœur par deux fois et plein d'autres cartes qui le disent. Une relation romantique et amoureuse qui s'approche de votre cœur. Un engagement se profile. Vous voyez, cette oracle aussi, nous réitère les mêmes messages. Ça risque d'être une relation aussi très... sensuelle et sexuelle. Le grand oracle de l'amour. Voyons voir les messages complémentaires. Qu'est-ce qu'ils veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent envoyer au signe de la Vierge célibataire en amour ? Là, c'est la rupture. Il y a eu une trahison dans le passé. Pour mes Vierges, une trahison, peut-être une infidélité. Regardez-moi ça, la coupe du grand oracle de l'amour. Une relation basée sur la fidélité. La fidélité va avoir une connotation importante dans cette relation. Il y a bien une nouvelle rencontre. Et puis, il y a cet échec, cette rupture qui sort ici, avec cette séparation. Et puis encore la messeur qui s'approche avec un grand feu vert. Donc vraiment, très très belle carte. Regardez, une période de chance. Et après, c'est encore la guérison de mes balances qui est ici, avec cette peine, avec cette épreuve émotionnelle qu'il faut guérir. Il faut penser ces blessures pour pouvoir repartir de plus belle en amont, tout simplement, tout simplement. Donc vraiment, très intéressant aussi comme lecture, la mes balances. De très belles cartes, parce que la messeur est là. Donc une âme en compatibilité, en équilibre, dans le fait de donner, de recevoir. Quelque chose de très très joli, une relation importante qui peut vraiment matcher, pour certains d'entre vous, vers une stabilité et beaucoup de plénitude. Beaucoup de plénitude. Alors le gardien de l'émotion. Le message de vos êtres divins est le suivant. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. Personne, vous peut être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ça, à mon avis, c'est une personne qui s'approche dans votre vie. D'ailleurs, on a eu, n'oubliez pas, cette personne généreuse. Aussi, les personnages ici, beaucoup de générosité, dans les deux personnages de Denier. Et une personne avec, très altruiste, qui a de l'empathie pour les autres. Ça correspond tout à fait. Et l'autre message, voyons voir. Reconnaissance et louange. Ouh, ça c'est beau aussi. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de grandes gratitudes. Vous la méritez. Bien sûr, vous méritez absolument tout, mes chères balances. Donc, peut-être un beau succès. Peut-être quelque chose de ce style. Un succès dans votre vie. Très beau message de vos êtres divins aussi. Et puis, on a les amoureux qui nous dit d'ouvrir son cœur ici, juste dessous. Très belle carte aussi, d'amour. Donc, mes balances, ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver ici. Je vais vous laisser une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne. Cherchez vos signes et des lectures complémentaires, des messages complémentaires. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Et vous fais de gros, gros bisous. Ciao, ciao. A bientôt.